Bonjour à tous les amis, Fabien Dessin, entrepreneur et business coach français. J'espère que vous allez extrêmement bien aujourd'hui. Voilà, je suis sur Waïne, très jolie plage au calme le matin sur Waïne. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo, alors c'est plutôt amusant, c'est vraiment très amusant, je vais vous expliquer, parce que vous allez voir cette vidéo en deux parties, parce qu'avant-hier, justement, j'ai filmé sur ce sujet, mais j'attendais le bon moment pour le poster, et j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux, me demandant des explications sur la liquidation d'une de mes entreprises. Donc, je vous mets cette vidéo tout de suite, et je vous reprends après, donc il y aura une différence de chemise et une différence de paysage, mais je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les amis, Fabien Dessin, entrepreneur et créateur d'entreprise, et également business coach français. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de mon échec, de mon premier échec. J'ai décidé de vous parler du scénario noir, j'ai décidé de vous parler de la pire catastrophe d'un chef d'entreprise, j'ai décidé de vous parler de la liquidation judiciaire. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce que nous sommes toujours en train de parler de nos succès, de nos réussites, mais ce qui forge un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est aussi l'échec, parce que l'échec, c'est savoir se relever, c'est savoir poser un genou à terre, mais continuer le combat. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, et c'est lorsque vous avez réellement connu un scénario difficile, que certains appellent échec, que vous comprenez que l'échec n'existe pas et que seulement l'expérience existe, parce que, que ce soit dans le sport, dans le business, on apprend de ces échecs, et parfois on apprend bien plus d'une défaite que d'une victoire. Mes amis boxeurs pourront commenter, c'est quelque chose qui est primordial dans la réussite, parce que vous devez apprendre à perdre. Savoir perdre, ce n'est pas facile, parce que votre égo prend une claque, comme on dit, il y a une totale remise en question, il y a une douleur, il y a des difficultés à traverser, il y a une traversée du désert à effectuer, mais c'est à partir de ce moment-là que vous voyez réellement à quel point vous pouvez être fort. Alors dans ma première vidéo que j'ai postée à l'ouverture de ma chaîne, j'ai vraiment décidé de parler de mes échecs. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de mon histoire d'entrepreneur, ça fait partie de ce que j'ai traversé, ça fait partie de ma tempête personnelle, ça fait partie de mes forces. Et puis, j'en ai fait, je pense, honnêtement, j'ai dû faire 4 ou 5 vidéos qui parlaient de mon échec, qui parlaient de mes fermetures d'entreprise. Pourquoi j'avais fait ça également ? Parce que je voulais commencer sincèrement et honnêtement avec vous, et puis ensuite, voilà, je vous ai parlé de mes réussites, je vous ai parlé de mes projets, etc. Je vous ai parlé de mes différentes entreprises. J'ai eu des commentaires parce que ces personnes ont fait des recherches sur Internet, sur mes communiqués de presse, etc. Tout est transparent, vous tapez Fabien Dessin sur Internet et vous voyez ce que j'ai réussi et ce que j'ai loupé, tout simplement. Alors, j'ai eu plusieurs commentaires par rapport à la liquidation d'une de mes entreprises. J'ai signalé, bien entendu, que j'avais parlé de ça ouvertement, que j'avais, si vous allez sur mes sites Internet, mon site www.fabien-dessin.com, vous allez voir que j'en parle ouvertement, c'est clair, je parle de ma fermeture d'entreprise, etc. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour remettre une fois de plus les pendules à l'heure. Parce que beaucoup créent des vidéos sur l'entrepreneuriat alors qu'ils n'ont jamais entrepris. Premièrement, ils n'ont jamais créé d'entreprise qui a eu du succès, ils n'ont jamais créé de business. Bref, ils n'ont rien fait, ils sont inexistants dans le business. Et une chose encore plus incroyable, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'échec. Donc, avant de vous raconter cette histoire, mon histoire, je vais vous raconter une chose, vous dire une chose qui est très importante. On reconnaît un champion, on reconnaît les meilleurs à la vitesse dont ils sont capables de se relever après un chaos. Donc, comment ça s'est passé ? Cette fameuse entreprise, on va dire que j'étais pendant plusieurs années, pendant 10 ans, dans une mécanique de réussite totale. Tout se passait bien, je progressais, j'avais des combats, bien sûr, permanents pour augmenter mon chiffre d'affaires. Mais la chance me souriait. D'ailleurs, j'ai certainement bien plus progressé pendant cette période d'échec que pendant cette période de réussite. J'ai augmenté l'entreprise à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a des journées où, en bénéfice, je parle bien en bénéfice, j'arrivais à dégager 35 à 40 000 euros de bénéfice. Bref, j'étais dans une optique de réussite totale. Tout me souriait. Je faisais de l'importation, je faisais également du consulting, j'organisais les importations pour d'autres entreprises. Bref, tout était positif. Et puis, comme je dis toujours, il y a une roue dans la vie, c'est une roue qui tourne. Lorsque vous avez eu succès, lorsque la roue est en haut, tout va vous sourire. Vous allez ramasser l'argent. Je vais vous dire honnêtement, je ramassais l'argent sans forcer. Et les personnes avec qui je faisais du business également. Je me souviens avoir discuté avec une amie qui est dirigeante de l'entreprise Apollo Vehicle en Chine. qui me disait, à la son échelle, ramasser 2 à 300 000 euros par jour sans rien faire. Le business tombait tout seul. Les commandes arrivaient d'internet. Sur les salons, les gens passaient les commandes, etc. Nous étions sur un marché en plein boom, en pleine expansion. C'était le marché des mini-motos. C'était le produit que tout le monde voulait s'arracher. Et honnêtement, tous ceux avec qui je travaillais, que ce soit en France, en Belgique. Je passe un petit coucou à mes amis belges, à le Baraka Shop. Nous avions tous du gros, gros, gros business. Ça achetait de partout, vendait de partout. On pouvait vendre un conteneur en une journée, un conteneur en 15 jours. C'était vraiment facile de faire du business. Alors voilà, dans cette première partie de vidéo, je vous expliquais un peu mon point de vue sur les chèques, etc. Et maintenant, je vais vous expliquer en détail que s'est-il passé avec cette liquidation. Alors pour beaucoup, dès lors que l'on parle liquidation, lors que l'on parle interdiction de gérer, lorsque l'on parle de tout ça, tout de suite, vous êtes pris pour quelqu'un de malhonnête, etc. C'est un peu plus complexe que ça, les amis. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vais vous donner en toute transparence le détail de cette affaire, le détail de cette histoire. Vous savez, je n'ai absolument rien à cacher. Ceux qui me connaissent depuis des années, vous le diront. Ce que pensent les gens, ça me passe au-dessus de la tête. Je sais qui je suis. Aujourd'hui, d'ailleurs, si je suis en pleine mission de consulting pour un groupe chinois entré en bourse, je vous rassure, c'est que mes compétences se reconnues sur le marché asiatique. Je vais d'ailleurs traiter une commande ces jours-ci de plus de 5 millions d'euros. Donc je vous rassure, les amis, du business, je sais en faire, du business, je sais le faire. Et je serai encore là dans 20 ans, il n'y a aucun souci. Alors je vais vous expliquer en détail comment s'est passé cette histoire. Alors ce que je trouve quand même un peu incroyable dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont jouer le Columbo. Vous voyez, ces personnes voient des vidéos de vous, voient des séminaires auxquels vous allez participer. Ils voient qu'il y a beaucoup de followers qui vous suivent. Il y a beaucoup de personnes qui commentent. Vous avez une communauté derrière tout ça. Il y a des personnes, bien sûr, c'est des haters. C'est comme ça qu'on appelle. Ils vont aller faire une petite recherche. Ils vont fouiller pour trouver des choses, essayer de vous descendre. Mais encore une fois, je me répète, je suis transparent. Mes premières vidéos que j'ai mises, d'ailleurs, je savais très bien qu'il y allait avoir ce comportement en retour. Lorsque quelque chose réussit, vous avez toujours les envieux, les jaloux, les rageux. Donc je savais très bien que j'allais être attaqué sur le sujet. Donc ma première vidéo, mon blog, j'en parle ouvertement, etc. Je parle de ce qui s'est passé. Je parle de mes défaites. Je parle de mes échecs. Ce que je me répète, un entrepreneur, on le reconnaît aussi, à ses échecs, il n'y a pas que des réussites dans le business, les amis. Vous savez, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent venir descendre d'une entreprise. Et parfois, vous avez des cathédrales des entreprises qui sont là depuis 15, 20, 30 ans qui cartonnent. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent avec la clé sous la porte en liquidation judiciaire. Donc voilà. Je vais vous raconter en détail comment ça s'est passé. Ça faisait plusieurs années, bien sûr que je travaillais avec la Chine. Ça, vous le savez. Il y a eu une histoire personnelle. Ça, c'est vraiment personnel. C'est une histoire de couple. Donc ça, je n'ai pas rentré dessus sur le sujet. J'ai décidé de faire un enfant avec la mère de ma fille. Et il y avait un accord. C'était de ne plus me rendre en Asie, ne plus me rendre en Chine. Donc j'ai accepté cet accord. Bien sûr, j'ai tenu mon engagement. Mais lorsque vous faites du business avec la Chine, vous devez absolument être présent pour les crédits, les encours, etc. Donc ça, j'avais mis de côté. J'avais également, j'avais également pour aller, je n'aime pas le terme récupérer, mais pour réparer l'erreur que j'avais fait, j'avais été également trois mois en Indonésie, en Asie, etc. avec la mère de ma fille, où j'avais mis complètement de côté mon business pour tout simplement corriger mon erreur et puis essayer de reconstruire avec la mère de ma fille. Donc à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé les amis ? Je suis rentré en France et j'ai travaillé avec mon équipe de consultants pour obtenir du crédit bancaire, des financements bancaires, etc. pour ne pas avoir à me rendre en Chine. Alors, ça s'est très bien passé, j'avais des très bonnes relations avec mon partenaire de l'époque, etc. Malheureusement, ce dernier qui était originaire de l'île de beauté, il était Corse, est tombé malade et il a dû rentrer sur son île et j'ai eu un remplaçant. Ceux qui sont dans le business, les amis, pourront commenter avec vous. Ce qui est compliqué dans le business avec les partenaires bancaires, c'est que tout se passe bien, vous avez un partenaire bancaire qui a confiance en vous, tout se passe bien, il reste là deux ans, trois ans après. On le bouge de place et là, à partir de là, il faut refaire ce climat de confiance, il faut tout remettre en place et puis parfois, vous avez ce nouveau partenaire bancaire, ce nouveau, comment dire, ce nouveau responsable avec qui vous avez affaire, qui lui, par contre, ne croit pas du tout en votre projet. Ça arrive, il y a beaucoup de businessmen qui pourront commenter. Ce n'est pas uniquement, comment dire, ce n'est pas uniquement des chiffres ou autres, il y a aussi le banquier que vous avez en face de vous, il y en a qui croient en vous, il y en a qui ne croient pas en vous. C'est aussi simple que ça, il y a des personnes que vous aimez, des personnes que vous n'aimez pas. Et bien, c'est pareil dans le business. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. C'est la même chose. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai perdu cette entreprise, mais également, comment j'ai été condamné à une interdiction de gérer, qui en appelle d'ailleurs. Nouvel interlocuteur bancaire, excusez-moi, ce nouvel interlocuteur me dit qu'il ne croit pas du tout à mon business. Il ne croit pas du tout. Il me demande des telles informations, alors que les chiffres sont là, etc. Mais je vois qu'il n'est pas du tout dedans. Et après les fêtes de Noël, il va se passer quelque chose, c'est que je vais recevoir un coup de téléphone. Dans ce coup de téléphone, en fait, on m'annonce que ce n'est pas le travail des banques. Ce que je suis en train de faire avec eux, c'est le travail d'investisseurs. Donc on va me demander de trouver des investisseurs parce que les banques se retirent en fait de mon activité. Je vais faire simple avec vous. Un coup de téléphone, je perds 1 200 000 euros d'encours bancaires et j'avais également une autorisation de découvert de 50 000 euros qui disparaît. Et à partir de là, on me dit tout ce que vous allez recevoir sur vos comptes bancaires, ça va être récupéré pour combler les encours bancaires que vous avez avec nous, etc. Donc à partir de là, je m'en trouve avec aucune possibilité d'achat quasiment. On vous coupe 1 200 000 euros d'encours bancaires pour effectuer des achats. Donc à partir de là, vous êtes totalement dépendant bien sûr des partenaires bancaires. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je perds 50 % de mon chiffre en une année. C'est aussi simple que ça. Je ne licencie personne parce que c'est une équipe qui me suit depuis mes débuts. Je décide de remettre des ronds dans l'entreprise, tous mes placements que j'ai, etc. Je remets mes placements dans l'entreprise. Alors vous voyez, peut-être, on peut essayer d'accuser, etc., d'essayer de me salir, mais il y a énormément de personnes. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient licencié les personnes, ils auraient sauvé leur peau. Bien sûr qu'à cette époque-là, il me restait encore 700 000 euros de stock. Donc si j'avais mis la clé sous la porte, je m'en sortais avec 700 000 euros de stock à vendre et j'étais très bien, je vous rassure. Moi, j'ai préféré mener le combat parce que je dis toujours si à chaque fois qu'il y a une tempête, les entrepreneurs décident d'arrêter, il n'y a plus d'entrepreneurs en France. Donc là, moi, j'ai tout simplement cru que c'était une tempête de plus à traverser et comme j'ai tout simplement peur de rien, je me suis dit je vais la traverser, je vais réussir ce nouveau, comment dire, ce nouveau combat, tout simplement, un combat de plus, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je remets des billes, etc. Et en fait, ça ne servit absolument à rien, ça a juste servi à ralentir la descente. Il y a un moment où j'ai dû me rendre à l'évidence, c'était beaucoup trop compliqué. Je remboursais tout ce que j'avais à rembourser aux partenaires bancaires. Il y a un moment où je me suis dit bon voilà, là, c'est trop difficile. Je vais voir mes avocats, on me conseille la procédure de sauvegarde. Alors, la procédure de sauvegarde, c'est simple, c'est on vous gèle en fait tout ce que vous devez aux banques. Je vois, pour encore une explication, les seules personnes à qui je devais de l'argent dans mon business, c'est les banques. Mes salariés étaient payés jusqu'à la fin, le dernier centime, le dernier jour ont été payés, alors que moi, ça me faisait déjà plusieurs mois que j'avais supprimé mon salaire et je vivais sur un placement financier pour sauver mon entreprise. Je me répète, je vous parle avec le cœur, je vous parle avec les tripes parce que c'est une tempête que j'ai traversée. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis venu au coaching, pourquoi je suis venu à cette envie d'accompagner les entrepreneurs parce que vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. Donc, je me répète, vous pouvez, les haters, commenter ce que vous voulez, etc. J'ai payé mes salariés jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier jour et moi, je ne prenais absolument aucun salaire pour sauver mon entreprise. C'est une chose que je voulais signaler une fois de plus, mes amis. Donc, à partir de là, j'ai compris que il fallait que je sauve, il fallait que je sauve mon équipe. Il fallait absolument que j'arrive à sauver l'équipe qui travaille avec moi parce que ça, il faut le comprendre, les amis, quand vous créez une entreprise, etc., qui a du succès, vous êtes l'exemple à suivre et par contre, lorsque vous avez, vous traversez une difficulté, une entreprise qui commence à descendre, automatiquement, ça va être l'opposé. Donc, moi, j'avais aussi ça à sauver, bien sûr, je voulais montrer que je ne lâche rien, que j'étais un combattant. J'ai fait le choix, je vais vous expliquer pourquoi maintenant j'ai été condamné à l'interdiction de le gérer. Ça va être clair et net avec vous, je vais vous expliquer pourquoi. Transparent à 200%, les amis. Il se passe, dans mon activité, j'avais trois cœurs de métier, j'avais l'importation, j'avais la vente au détail et j'avais le site internet. Dans la vente au détail, j'avais un showroom dans mon entrepôt et dans ce showroom, je vendais exclusivement, je précise bien, exclusivement des produits que j'importais. Là, je me suis dit, mon activité, je perds les encours bancaires, donc automatiquement, mon activité d'importation est en difficulté, alors que j'ai le site web qui fonctionne bien et puis j'ai la vente au détail qui fonctionne bien. Donc, j'ai décidé d'ouvrir une boutique qui se trouvait à 100 mètres de mon entrepôt et dans ce magasin spécialisé de deux roues, j'avais décidé d'ouvrir un multimarque. Je prenais les produits de mon importation que j'avais encore en stock, mais le reste, c'est absolument du multimarque, du MBK, du Masai, du Dinli, etc., des vélos, un rayon vélo, etc. Je savais que j'avais du chiffre sur la partie, comment dire, je faisais du bon chiffre sur la partie détail, donc je me suis dit que je vais sauver mon équipe avec la partie détail. Donc, j'ai transféré mes salariés, j'ai recréé une nouvelle structure, j'ai téléphoné à mon comptable, j'ai demandé à mon comptable si c'était réglo, s'il n'y avait rien, il n'y avait pas de soucis, si je pouvais transférer mes salariés, etc., il m'a dit il n'y a aucun souci si c'est fait dans les règles, si tu ne renvoies pas tes salariés travailler pour l'autre entreprise, bref, des détails bien sûr. Et là, je lui ai fait part d'un questionnement parce que j'avais un ami avocat dans un club de business que je fréquentais qui m'avait dit attention à ce que tu es en train de faire, tu es en train de déguiser une vente de fonds de commerce. Alors, je demande au service juridique de mon comptable il m'assure que non, il n'y a aucun souci, c'est deux activités différentes. Donc, le moment où je mets l'entreprise SFD Import en sauvegarde, on m'attaque justement pour avoir créé une entreprise à côté qui fait la même activité. Je vous assure les amis, ce n'est pas exactement la même activité. je reconnais avoir pris après réflexion avoir pris du chiffre d'affaires de l'entreprise qui est en train de fermer pour la remettre dans une nouvelle entreprise mais c'était pour sauver mes salariés. Mon comptable qui m'avait assuré le service juridique que c'était totalement légal, là se retire, je n'avais pas d'écrit, je n'avais que de la parole donc là, quand vous rentrez en conflit à ce moment-là, tout le monde veut sauver sa peau tout simplement donc ce qu'ils vous ont dit, ils vous disent ce qu'ils ne l'ont pas dit etc. chacun essaie de sauver sa peau voilà quoi. Donc, c'est clair, je me retrouve avec le mandataire, le liquidateur qui m'attaque au tribunal. Ils me demandent exactement au départ, je crois que c'est 5 ou 600 000 euros, c'est une chose démesurée. ils veulent tout simplement casser le jeune businessman qui est en face d'eux, il n'y a pas d'autres termes, ça devient assez compliqué à ce moment-là. Au tribunal, juste avant d'aller au tribunal, ils m'accusent d'avoir continué une activité jusqu'à la fin alors que j'aurais dû me retirer, alors c'est ça qui est plutôt hallucinant, c'est que vous faites le maximum pour sauver vos salariés, vous ne prenez pas de salaire. vous vous battez et on essaye de vous attaquer derrière alors qu'il n'y a personne de lésé. A la limite, si vous continuez l'activité mais que vous lésé des fournisseurs, vous lésé des professionnels, etc., là, il n'y a personne de lésé. La seule personne qui a perdu de l'argent, c'est mon partenaire bancaire qui a coupé les encours. Donc, c'est un peu étrange comme situation. Donc, le tribunal reconnaît que sur ces points, j'ai raison. Continuer une activité qui est en train de perdre de l'argent en remettant de l'argent, en essayant de se battre, etc., ce n'est pas une faute de gestion. Le liquidateur essaie de m'attaquer sur plein de points. Il essaie vraiment de trouver des petites choses. Bref, ça, ça fera le sujet d'une autre vidéo parce que sinon, ça va durer une heure. et à partir de là, je suis reconnu coupable et je reconnais cette sanction d'avoir pris une partie de l'activité de l'entreprise qui est en train d'être en liquidation pour recréer une autre société, etc. Donc, j'ai été condamné pour cette erreur à 50 000 euros. Ça, c'est clair, je peux vous le dire. J'ai eu 50 000 euros. C'était l'estimation du fonds de commerce. Une interdiction de gérer de 5 ans. Cette interdiction de gérer de 5 ans devait sauter. Malheureusement, à ce même moment, j'avais deux affaires. Vous savez, ça demande beaucoup de temps. Vous êtes vraiment pris, vous êtes vraiment fatigué avec tout ça. J'avais deux fois des timbres fiscaux à payer. C'était des timbres fiscaux, il y avait pour 260 euros, je crois, ou 160 euros, bref, je ne sais plus. Et pour moi, c'était uniquement une affaire. J'ai cru que c'était un doublon de l'avocat qui me demandait de payer la même affaire. Non, j'ai payé pour une affaire et pour cette affaire-là, malheureusement, je n'ai pas payé. Ce qui fait que quand on est arrivé au tribunal, moi, je n'étais pas là, mais c'était mes conseils, mes avocats, ils sont arrivés au tribunal, les timbres fiscaux n'étaient pas payés, bing, dossier affaire classé. Donc là, je repasse dans quelques semaines sur cette affaire où je devrais avoir cette suppression de cette interdiction de gérer. Alors, qu'est-ce que je vais classer encore avec vous ? J'ai eu un commentaire interdiction de gérer, pas très clean. Alors, il faut savoir, les amis, que ce n'est pas du tout ça. Interdiction de gérer, c'est parce que vous avez tout simplement, lorsque vous avez arrivé au tribunal de commerce, si vous avez une entreprise en liquidation, premièrement, vous êtes coupable. Vous êtes coupable, peu importe les facteurs, vous êtes coupable. c'est à vous de prouver par A plus B qu'il n'y a pas eu d'enrichissement, il n'y a pas eu, etc. Ce qui a été de mon cas. Alors, rien n'empêche, vous avez une interdiction de gérer, rien n'empêche d'être actionnaire dans des entreprises, rien n'empêche d'être propriétaire d'entreprises, j'ai toujours des entreprises, des sociétés, je n'ai pas le droit de la gérer, j'ai tout simplement donné la gestion à des personnes, mais je reste l'actionnaire majoritaire, etc. Et ça, je vous assure, il y a énormément d'entrepreneurs qui ont eu cet incident, etc. Ça ne vous empêche pas de faire du business. D'ailleurs, je suis actuellement en Chine, j'ai une structure à l'étranger également et je travaille pour des structures également, ça ne vous empêche pas de faire du business, je vous rassure. Ces personnes qui commentent, vous savez, c'est facile de commenter, c'est facile de venir accuser des choses, etc. Mais à ces personnes, je leur demande, qu'avez-vous entrepris ? Qu'avez-vous créé ? Parce que lorsque vous arrivez déjà à dépasser 5 ans avec une entreprise, je vous rassure, c'est que vous êtes quelqu'un de très bon. parce que le système français pour entreprendre est loin d'être facile. Donc, lorsque vous arrivez à être encore debout après 13 ans de business comme je suis encore aujourd'hui, vous voyez, debout, je vous rassure, c'est que vous êtes un très bon businessman. Donc, à toutes ces personnes qui attaquent, vous avez le droit d'attaquer, il n'y a aucun souci. C'est votre liberté, c'est votre choix. Essayez de marcher sur mes pas, suivez mes pas, essayez d'être encore debout après tout ça et ensuite, vous pourrez comprendre la force de Fabien Dessin. Maintenant, je vais vous expliquer les amis pourquoi j'ai décidé de me tourner vers le coaching. J'ai décidé de me tourner vers le coaching, c'est très simple parce que l'entrepreneuriat, les amis, lorsque ça fonctionne très bien, tout va bien, lorsque cette roue tourne dont je vous ai parlé, lorsque cette roue tourne, tout va mal. Et comptez l'histoire de deux personnes, de deux personnes. Je vais vous raconter l'histoire d'une personne que je connais, qui est décédée. cette personne a créé son entreprise. Son entreprise a été en liquidation. Cette personne s'est retrouvée en difficulté financière. Cette personne, elle est originaire de mon secteur. Elle avait des enfants, elle avait... cette personne, elle n'a pas pu assumer les dettes. Elle n'a pas pu également faire face au regard des autres parce que, comme je vous ai dit dans cette vidéo, vous savez, il y a des personnes qui vous attaquent, qui vous salissent, etc. Il y en a pour qui c'est un peu plus compliqué. Ils n'ont pas... comment dire ? Ils n'ont pas cette capacité à se prendre du recul et se dire c'est du blabla. Et ça peut mener au pire des scénarios. Cette personne, elle avait, comme je dis, des enfants, etc. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée. Je me suis dit à ce moment-là, l'entrepreneuriat peut réellement... Lorsque vous avez traversé des tempêtes, elle a mis des vraies tempêtes. Vraiment des vraies tempêtes. C'est là que vous voyez si vous êtes fort. Je ne dis pas que cette personne était faible. Je dis uniquement que cette personne n'a pas eu le bon accompagnement. Moi, je me suis retrouvé seul, je n'avais aucun accompagnement. Mais j'ai traversé des tas de choses dans ma vie qui font que rien ne me fait peur et rien ne m'inquiète. Et je me dis que cette personne, si je l'avais rencontrée, si j'avais discuté avec elle, si je l'avais accompagnée, ce ne serait pas passé comme ça. Je vais vous raconter également l'histoire d'un chef d'entreprise chinois avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé pendant de nombreuses années. Cet entrepreneur chinois s'est retrouvé en pleine crise il y a quelques années. Il n'arrivait pas à faire face aux dettes, etc. Il a commencé à emprunter comme ça se fait beaucoup en Chine, emprunter à des... Ce n'est pas des banques, ce n'est pas des... Ce sont des personnes qui vont avoir des taux d'intérêt plus élevés que les partenaires bancaires. Et en fait, il ne s'est trouvé à ne pas pouvoir les rembourser. Il s'est défenestré. Il s'est suicidé également. Alors tout ça pour vous dire que dans le business quand tout va bien, bien sûr que tout est rose, c'est super. Vous brassez, vous ramassez l'argent, etc. Par contre, lorsque tout va mal, si vous n'avez pas assuré vos arrières, etc., il y a des mois qui vont être très, très, très compliqués. Il y a des mois qui vont être compliqués, il y a des mois qui vont être difficiles, il y a des... des tas de choses, les amis. C'est pour ça que j'ai décidé de me tourner sur le coaching parce que j'ai compris. J'ai compris une chose, j'ai compris ma force. J'ai compris que... Voilà, la seule personne qui pouvait décider d'abandonner Watt, c'est moi. Il n'y a personne qui me fera abandonner. On a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Je ferai des vidéos aussi sur ça parce que c'est important aussi, les amis, de connaître toutes les lignes. Je vais vous expliquer en 13 ans d'activité combien de contrôles j'ai eu, les contrôles fiscaux, la brigade financière, tout ça, tout ça, tout ça parce que la réussite, ça suscite de la jalousie, les amis. La réussite suscite de la jalousie. Si vous réussissez en partant de rien, il y a des personnes qui vont se dire s'il a réussi, c'est qu'il a magouillé. Vous connaissez la chanson, les amis. Donc voilà, je vais faire des tas de vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à commenter si vous voulez plus d'informations. Cette vidéo est déjà assez longue, je ne vais pas la faire durer pendant trois jours. Je pourrais en faire des heures et des heures. Vous savez, ce que je vous ai raconté, c'est 5% de cette histoire. Donc, je me répète encore une fois pour finir, aux personnes qui vont essayer de fouiner pour trouver la petite chose qui font, la petite chose ce qui fait que essayer de faire ce que j'ai fait, essayer d'avoir mon parcours, essayer d'avoir mes réussites et surtout, essayer, essayer d'accepter les échecs que j'ai réussi à accepter. Essayez de vous relever après tout ça. Et après, nous pourrons avoir une discussion et peut-être même échanger autour d'un verre.